Et bien salut Youtube, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation de decklist, pas de gameplay aujourd'hui. On va présenter les decklist que je vais jouer demain au Gamers Origin Champion Series, j'espère que vous vous passerez suivre un petit peu, mais au moins voilà, comme ça vous connaîtrez les decklist, je vais également mettre les liens dans la description. 4 decklist, tout le monde a déjà dû envoyer, donc il fallait envoyer jusqu'à hier soir, je les ai envoyés. La première decklist c'est un paladin, paladin un petit peu agro, mais avec Tyrion, Palfroy, conservateur, très 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 fort, très à la mode en ladder. Un énorme potentiel en début de partie, comme vous pouvez le voir ici, beaucoup 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 de drops 1, 2, on peut voir la curve ici, regardez. 8 tours 1, 4 tours 2, 6 tours 3, donc très fort en début de partie, il n'y a pas de champion en vrai argent. Cela dit, il y a double destrait à pointe, l'une des meilleures cartes de paladin, Tyrion la meilleure légendaire du jeu, voilà les Palfroy qui sont pas mal du tout pour buffer Amuroloch, le protéger. Et puis voilà, double Megazord et le conservateur qui permet de piocher un petit peu. Très fort, c'est très polyvalent, très polyvalent. L'idée pourquoi j'ai pris ces decks là, j'ai beaucoup réfléchi avant de choisir ces decks là, c'est qu'on est sur un format demain qui sera, alors le 2, le 2 c'est le Druidjad, vous l'avez vu probablement dans une autre vidéo. J'ai beaucoup réfléchi, on est sur un format qui est du KOTH et non pas du conquest, le but ce n'est pas de valider tous ces decks mais d'avoir au moins un deck qui arrive à battre tous les decks de l'adversaire. Là le but c'est de battre tous les decks de l'adversaire et non pas de valider tous ces decks. C'est à dire que si jamais j'ai un adversaire qui joue anti-aggro, de ouf, genre full full anti-aggro, mon paladin va très probablement pas passer. Mon warrior est un warrior face également. Donc j'ai choisi de prendre un deck face, un deck très très face, un deck semi-aggro on va dire mais pas mal d'agressions mais avec Tyrion. Un troisième deck vraiment mid-range, la définition du mid-range, le Druidjad très très mid-range, il n'y a pas de petites créatures et puis après il n'y a pas non plus de grosses créatures. C'est vraiment en milieu de partie qu'il va dominer avec des 6-6, des 7-7, des 8-8 qui sont les jades, donc très très mid-range et un deck très très contrôle. Voilà qui est évidemment le dernier deck que je ne vous ai pas encore montré qui est le Magic Zodia. Le Magic Zodia qui pour moi est quand même parmi les meilleurs decks de cette extension, même s'il existait déjà avant, juste parce que il y a cette nouvelle carte là qui est très forte et le Simulacre qui est également très très fort. Les deux sont excellents et puis en plus de ça, s'il y a des decks contrôles, l'idée c'est de pouvoir battre avec ça. Donc l'idée du tournoi, pourquoi avoir pris un deck extrêmement aggro, un deck un petit peu aggro, un deck mid-range et un deck carrément contrôles, c'est qu'en conquest, en KOTH, pardon, King of the Will, il faut imaginer ça comme un ring. Imaginez ça comme un ring, c'est comme ça que je vois ça, ça c'était les meilleurs formats, ça c'était les formats au tout début du jeu, moi j'adorais ça. Imaginez ça comme un ring où vous allez envoyer votre champion, donc en gros un druide ou un truc comme ça, et le but c'est qu'il survive. Donc en gros, si jamais tu bats ton adversaire, ton druide, tu vas continuer à jouer en druide. Si tu bats ton adversaire, tu continues à jouer en druide. Tant que tu bats les classes des adversaires, tu continues avec la même classe. Et si jamais ton druide, tu perds une game avec, ou ton druide, ou ton mage, ou peu importe, tu ne peux plus le jouer, c'est terminé, du BO en tout cas, tu ne peux plus le jouer. Donc l'idée c'est d'avoir le plus de decks différents, de manière à ce que si mon adversaire, il a une line-up un peu anti-aggro, ben finalement mon Warface, il va se faire déglinguer. Mon paladin, ça va être très difficile parce qu'il y a quand même pas mal de cartes aggro, voilà si il y a un prêtre par exemple qui a pas mal d'AOE, des auspices funestes et tout, même mon paladin il va galérer un peu. Et l'idée c'est que, par contre, voilà, s'il joue que des decks anti-aggro, je suis sûr que ces decks-là, ils vont perdre, mais je vais lui mettre très probablement à 3-0 avec mage. Tu vois ce que je veux dire ? Si à l'inverse, le mec il joue full mid-range, il joue que des classes un peu mid-range, ben mon mage il va douiller, mon mage il va se faire déglinguer. J'ai quasiment aucune chance. Donc, comment je m'en sors ? Ben finalement, s'il joue full mid-range, j'aurai le Warrior qui va probablement mettre 3-0, tu vois. Donc déjà, ça va battre, enfin en tout cas, après c'est hairstone, ça reste du hairstone, donc même si tu es favorable, tu peux toujours. Mais en tout cas, je suis, en termes de stats, favorable contre tous les gens qui ont un archétype pour contrer de l'aggro, ou pour contrer du contrôle, ou pour contrer du mid-range. Donc en gros, je suis favorable contre tous les gens qui n'ont pas eu la même stratégie que moi. Si quelqu'un a eu une stratégie en mode, moi je prends que du contrôle, ben il va être défavorable. Si quelqu'un a eu la stratégie, moi je prends que de l'aggro, il va être défavorable. Parce que, ben finalement, j'ai pas mal de decks assez différents. Il faut aussi se dire qu'il y a un ban, c'est pour ça que j'ai pris deux aggro, parce que si le mec, il a pas d'anti-aggro, il va ban l'un des deux aggro. Ça fait chier. Donc c'est pour ça que j'en ai pris deux. Et puis après, mage et machin, c'est contrôle, mid-range, tous les deux peuvent passer, et puis il saura jamais trop quoi ban entre les deux. Voilà, voilà. En tout cas, j'ai pas fait de tournois depuis assez longtemps, ça doit faire 2-3 mois. Voilà, la dernière fois que j'ai eu mon dernier tournoi, c'est pas trop mal passé, c'est plutôt bien passé d'ailleurs. Mais voilà, j'espère quand même que ça se passera bien, on verra ce que ça donnera. De toute façon, ça fait plaisir toujours de pouvoir reparticiper comme ça un petit peu au tournoi. J'ai beaucoup joué ces derniers temps, ces derniers mois, vous m'avez vu, de toute façon, j'ai énormément joué. On a fait des top 100, des top 50, on stream pas mal de fois. J'ai travaillé le jeu de malade ces derniers deux mois, je crois. Donc là, j'espère que j'arriverai à faire un bon truc sur ce tournoi-là. Après, ça sort juste après une extension, donc c'est toujours un petit peu difficile, tu sais pas trop. Vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de tournois avant, tu sais pas trop ce que les gens vont jouer. En fait, tu te dis, bon, je prends ça, mais je sais pas ce que mes adversaires vont jouer. Quand ça fait 3 mois ou 4 mois que l'extension est sortie, finalement, tu te dis, voilà, je sais très bien, mes adversaires vont jouer ça, 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 et moi, je vais anticiper avec ça, 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 ça. Là, tu peux pas trop savoir. Après, les adversaires sont dans le même handicap que moi, donc il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. En tout cas, je vous mets les liens des decks dans la description. N'hésitez pas à venir regarder le tournoi demain, je ne vais pas trop faire éterniser la vidéo. Si vous voulez une vidéo sur un deck en particulier, je pourrais la faire. Sinon, voilà. Merci à tous ceux qui communiquent dans les commentaires. J'ai répondu, il y a eu pas mal de commentaires sur la deuxième vidéo d'hier. Merci à tous, tous ceux qui l'achent des pouces bleus. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Je vous fais des bisous à tous et je vous retrouve cet après-midi ou demain pour une autre prochaine vidéo. Ciao, ciao.